Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà, je reviens encore une fois pour parler de la politique guinéenne, le thème d'information, donc purement politique, chers compétences guinéens. Nous sommes donc le 3 avril 2021, ce qui nous rappelle d'un autre 3 avril, c'était en 1984, chers compétences guinéens. Alors, mon thème d'information aujourd'hui, ce samedi, chers compétences guinéens, j'ai donc deux éléments dans mon thème d'information. Le premier, effectivement, c'est en rapport avec la date d'aujourd'hui, le 3 avril 2021. Donc, je dis bien, il y a donc 37 ans, l'armée guinéenne, précisément le comité militaire de l'adressement national, donc à sa tête, l'Ansanaconté, prend le pouvoir, mettant fin ici à 26 ans de règne, en fait, d'un pouvoir socialiste dictatorial de ses compétences guinéens. C'est ça donc le premier point, je vais en parler. Et là, j'en profiterai pour parler de Sarandar Bakaba, d'ailleurs, qui a essayé de parler de ce moment, en fait, de nos histoires, chers compétences guinéens, d'en jeter des fleurs sur le régime socialiste dictatorial de ses couturés. Je vais en parler tout à l'heure. Deuxième élément, alors voilà, c'est à propos d'Alfa Kondé. Vous savez, nous suivons, nous lisons actuellement, disons, le magazine, en fait, de Jeune Afrique, n'est-ce pas, avec cette interview qu'Alfa Kondé a accordée, en fait, à ce journal. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps, en fait, dans le discours d'une façon générale d'Alfa Kondé, c'est un plan de génocide, en fait, qui tente de nous détailler. Alors, toujours en rapport avec, donc, ce schéma, ce plan d'Alfa Kondé, alors Alfa Kondé déclare aussi qu'il donne ici la raison, la raison pour laquelle, en fait, il s'est présenté aux élections présidentielles du mois d'octobre dernier. La raison qu'il a poussé à se présenter à ces élections, cher Kondé. Je vais en parler. Voilà, c'est encore le deuxième élément de mon thème d'information, cher Kondé. Le premier élément, les détails. Le premier élément, cher Kondé. Alors, nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2021. Ça nous rappelle également le 3 avril 1984, l'année à la date, ou date à laquelle, en fait, l'armée guinéenne avait, en fait, pris le pouvoir, n'est-ce pas, à travers, effectivement, le communiqué militaire de redressement national, à sa tête, Lance Kondé. Donc, un coup d'État qui mettait fin, en fait, au règne, disons, du PDG, RDA, du PDG du Parti Socialiste Dictatorial des Secrets Touré. C'était juste après la mort des Secrets Touré, je comprends le guiné. Très bien. Alors, il faut donc s'allier. C'est vrai que Lance Kondé, à travers ce coup d'État, a initié la démocratie en Guinée, même si, quelque part, il y était forcé, c'est vrai, parce qu'il faut tous le dire, le monde évolue. L'évolution, on doit évoluer. Une personne, un homme, quelqu'un qui ne veut pas évoluer, effectivement, ne veut pas vivre. N'est-ce pas ? Nous devons évoluer. Le monde change, donc nous évoluons. Alors, avec le coup d'État de Lance Kondé, effectivement, Lance Kondé était l'initiative, mais je lui ai dit même, en fait, il était obligé. N'est-ce pas ? Le changement de l'époque, n'est-ce pas ? Le moment exigeait, les circonstances exigeaient cela. N'est-ce pas ? C'était, en fait, la vague de démocratisation en Afrique. Donc, Lance Kondé était obligé, effectivement, de lécher, faire les choses. Très clairement, cher Kondé. Alors, c'est bien, Lance Kondé l'a initié, mais très malheureusement, il n'est pas allé au bout de son processus de démocratisation. Ça, c'est ce qui est dommage. C'est vrai. Alors, de toute façon, il a initié la démocratie, la démocratie libérale, n'est-ce pas ? Et comme nous la connaissons aujourd'hui, et ce qui est en contradiction avec ce que nous avions avant avec Sécoutoury, n'est-ce pas ? On parle de démocratie au temps de Sécoutoury, mais c'était la démocratie populaire, n'est-ce pas ? C'était le régime des propriétés collectives, n'est-ce pas ? Avec Lance Kondé, la règle de Lance Kondé, on a connu ce qu'on appelle le régime des propriétés privées. Très bien, cher Kondé. Alors, cher Kondé guinéen, j'en profite parce que Saran Darba Kaba, l'ancien ministre, l'ancien ministre de Lance Kondé, qui a été longtemps ministre de Lance Kondé, a fait un jugement cette semaine, cher Kondé guinéen, en jetant des fleurs sur le régime de Sécoutoury. Alors, moi, j'ai tous dit que Sécoutoury, écoutez, c'est le père de la démocratie, plutôt, de l'indépendance guinéenne, le père, c'est vrai, il n'était pas le seul, mais écoutez, c'était le moteur, le personnage principal, ça c'est vrai. Un homme qui était déterminé, qui s'est battu pour les indépendances en Afrique, ça c'est le positif de Sécoutoury, ça c'est clair. Mais il faut le dire aussi qu'après, Sécoutoury, voulant trop défendre son pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, s'est converti en dictateur sanguinaire, ça c'est clair et net, cher Kondé guinéen. Alors, pendant le régime de Sécoutoury, tout ce que Sécoutoury a dit, qu'au moins autant de Sécoutoury qu'il y avait des fabriques, qu'il y avait des hygiènes, il y avait le travail, tout le monde avait du travail, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas de problème, etc., etc. Très bien. Alors, sur ce point, seulement je vais en parler, en ce qui concerne le camboire et autres, ça c'est un autre élément, alors mais quand Sécoutoury dit, par exemple, autant de Sécoutoury, il y avait des fabriques partout, même à la fois qu'on reprend ça aujourd'hui, il y avait des fabriques partout, etc., etc. C'est vrai, il y avait des fabriques, c'est vrai, il y avait du travail, c'est vrai, que ça dansait partout, n'est-ce pas ? Apparemment, c'était la joie partout, cher Kondé guinéen. Mais ce que Salam Daraba n'explique pas, cher Kondé guinéen, parce qu'il dit qu'il y avait tout ça au temps de Sécoutoury, mais quand la Sécoutoury est arrivée, en fait, tout a été dilapidé, tout a disparu. Alors, je vais expliquer pourquoi, donc, il y a eu ce changement, les fabriques, il y en avait beaucoup au temps de Sécoutoury, bon, beaucoup, beaucoup aussi, attention, mesurons en fait nos propos, et que tout de suite, au temps de l'an, ça n'a compté, il n'y en avait plus. N'est-ce pas ? On va essayer d'expliquer ça techniquement, pour que les gens puissent comprendre, parce que Salam Daraba tente de tromper la génération, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas, donc il faut expliquer ça réellement chez Kondé guinéen, c'est très important. N'est-ce pas ? Alors, écoutez, je dis bien, au temps de Sécoutoury, c'était la voie vers le socialisme, donc communiste, c'est vrai, et là, c'est la propriété collective des moyens de production. Dans ce régime, on ne dit pas « cela m'appartient, j'ai une entreprise qui m'appartient », non, il n'y en avait pas. Tout appartient à l'État, tout appartient, donc, au pouvoir central, n'est-ce pas ? C'était ainsi. Et ce qui fait que toutes les fabriquées qui étaient, en fait, appartenaient à l'État, n'est-ce pas ? Donc, c'est un régime dans lequel, en fait, peu d'importance est accordée, en fait, à l'intérêt, n'est-ce pas ? On ne cherche pas une fabrique qui appartient à l'État, on ne cherche pas l'intérêt, n'est-ce pas ? Alors, voilà, la société est là, la fabrique est là, tout le monde travaille, et voilà. On n'a pas besoin, en fait, s'il faut dire, de multiplier ou de fructifier les intérêts, non. Ce n'était pas ça, ce n'est pas, en fait, disons-y, le souci principal d'un régime socialiste, ce qu'on peut dire. Très bien. Alors, et quand l'ensemble compté est arrivé, n'est-ce pas ? Je dis bien, il y avait des circonstances. L'ensemble compté est arrivé parce que nous évoluons, le monde évolue, et le monde change, n'est-ce pas ? Alors, et le pouvoir socialiste, qui n'a pas toujours, ou qui n'avait plus la capacité de répondre aux besoins de la population qui augmentait, la population augmente, et le pouvoir socialiste, pas seulement en Guinée, d'une façon générale, j'en parlerai tout à l'heure, d'une façon générale, donc, le pouvoir socialiste n'avait pas, en fait, plus de moyens de répondre aux besoins pressants de la population qui augmentait. N'est-ce pas ? Et ce qui a fait que, finalement, alors, arrivé à un moment donné, ça, c'est d'une façon générale, le régime socialiste, l'Union des pays sociales soviétiques, vous vous rappelez, je vais parler de la Hongrie, la Russie, la Bulgarie, l'ex-Yougoslavie, tout ça, c'était des pays socialistes, Cuba, etc., et même la Chine aujourd'hui, effectivement, des pays socialistes. Mais il est arrivé à un moment où l'Union soviétique, par exemple, n'avait plus les moyens de répondre aux besoins de la population qui s'augmentait. Alors, il fallait passer par des restructurations. Restructurations pour pouvoir permettre, également, au pouvoir, de répondre, également, aux besoins de la population. C'est clair. Et ce qui fait qu'en Russie, par exemple, l'Union soviétique, quand Gorbachev est arrivé au pouvoir, Gorbachev, pour pouvoir répondre à ce besoin, à ce problème-là, alors, lui, il a essayé de faire certaines réformes. Glasnot, Pérestroïka, il était question, en fait, de libéraliser un tout petit peu, en fait, ou, disons, de se séparer, de débarrasser l'État de la gestion de certaines situations, de certaines sociétés ou de certaines fabriques, ou de certains domaines de la société. Glasnot, Pérestroïka. C'était cela, la réforme engagée par Gorbachev. Parce que, en fait, ce n'était pas une contrainte, je dirais, de la part, disons, des catalystes ou autres, mais c'est une contrainte naturelle. La population s'augmente, n'est-ce pas ? Et en restant, en se campant sur la propriété collective des moyens de production, ce n'était pas suffisant. La société n'était plus satisfaite. Alors, ça prouve que Gorbachev a engagé des réformes, n'est-ce pas ? Des réformes, mélangeant, en fait, la propriété privée des moyens de production et la propriété collective des moyens de production. La gestion, ainsi, chère Comptoglien. Et ce qui, d'ailleurs, finalement, n'a pas marché, parce que, tout de suite, cela a poussé l'Union soviétique à s'éclater. N'est-ce pas ? L'Union soviétique s'est éclatée et là, la tendance vers, disons, la gestion privée des moyens de production. Le capitalisme, chère Comptoglien, la démocratie. Donc, ce n'était pas seulement la Guinée. Salam Darabakaba. Alors, ça avait du quoi ? Compté, ce n'était pas la faute de l'Ansona Compté. Si, à son temps, finalement, les fabriques qui existaient avaient disparu, ce n'était pas l'Ansona Compté. mais les circonstances du moment, l'évolution, le changement du monde donc a voulu cela. N'est-ce pas ? D'abord, il y avait des contraintes aussi de la part des Occidentaux. Vous voulez recevoir des aides. Dans ce cas, essayez de vous, en fait, de vous libérer, en fait, de la gestion de certaines sociétés, de certaines fabriques. N'est-ce pas ? Que l'État, finalement, doit se désengager de la gestion de certaines fabriques, de certaines sociétés. n'est-ce pas ? Et s'occuper seulement de ce qui est, en fait, par exemple, la construction des routes, des ponts, etc., etc., l'électrification de la ville, etc., etc. Et voilà. C'était ça, des circonstances du moment. Ça n'a rien à voir avec l'Ansona Compté. C'était cela. Et ça n'a rien à voir avec la Guinée parce que le Sera s'est passé également dans les pays de l'Est. Je prends la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, je prends la Roumanie, Hongrie, avec beaucoup de fabriques, beaucoup d'usines, assez mêmes, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui est passé après, à partir de 1989 ? Tout a disparu parce qu'il y avait l'obligation, donc, ou, en fait, des conditions qui étaient posées à ces pays par les occidentaux, par exemple, vous voulez de l'aide. Dans ce cas, dans ce cas, vous essayez de privatiser vos fabriques. N'est-ce pas ? Parce que tant que ce n'est pas privatisé, tant que c'est public, il n'y a pas rendement. Et s'il n'y a pas rendement, bon, écoutez, nous ne pouvons pas vous prêter de l'argent. C'est ainsi que, dans les pays de l'Est, les sociétés, les fabriques qui étaient, ont été privatisées. Et le problème, il y avait un problème. Privatiser, c'est bien de le dire, mais il faut des gens pour prendre ces sociétés, ces fabriques-là. N'est-ce pas ? Il dit bien, privatiser, oui, mais il faut des gens pour reprendre ces fabriques. Et c'était là le grand problème aussi. Dans les pays de l'Est, également, il y a eu ce problème-là. Ils ont fabriqué des fabriques en espérant que des individus se présentent pour, en fait, prendre ces entreprises. Il n'y en avait pas. Et finalement, tout a disparu. Il y a eu pas mal de fabriques, de fabrication de nobles en Hongrie, en Roumanie, mais tout a été finalement fermé. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour, en fait, reprendre ces fabriques-là, les privés. Il n'y en avait pas. En Guinée, la même chose. En Guinée, c'était la même chose. Il y avait ces fabriques. Je prends la Bric-Theri ou l'usine de mangue, autre, par-ci par-là, mamou, de confitu, etc. Il y en avait. Mais on dit à l'État de se désengager de la gestion de ces fabriques-là. Mais il faut, en ce moment, les repreneurs. Il n'y a eu personne pour reprendre ces fabriques. Et c'était fermé. Et voilà pourquoi, petit à petit, ces fabriques ont disparu. C'est la raison. C'est la raison. Alors, écoutez, je crois que même si ces couturés étaient présents aujourd'hui, je crois qu'il serait très difficile de maintenir. Le statu quo, il ne pouvait pas. Il n'allait pas pouvoir gérer la situation. C'était clair. Regardez, aujourd'hui, le seul pays qui, je prends le Cuba, Cuba aussi, qu'est-ce qui se passe ? Cuba ne pouvait plus garder, en fait, cette doctrine socialiste-communiste. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Regardez Cuba, aujourd'hui, ça change. Vous voyez, ça change totalement. On tend vers, en fait, le régime libéral. Et la Chine, on dira, mais la Chine restait tous communistes. Mais regardez, pour vous dire, combien de fois que la doctrine socialiste-communiste ne peut pas, avec les contraintes du moment, le changement, en fait, le changement, l'évolution des choses, non. Même la Chine était obligée, s'il vous plaît, même si on a, la politique est gardée encore, on a, en fait, les communistes au pouvoir, le parti communiste au pouvoir, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de liberté à ce point, mais regardez, dans la gestion économique, tout est libéralisé. Aujourd'hui, la Chine est grande grâce aux propriétés privées des moyens de production. C'est les privés qui font vivre aujourd'hui la Chine, qui fait que la Chine fait partie, disons, de la première, des cinq, en fait, grandes puissances économiques. C'est grâce aux privés. Et depuis quand, entendez-vous parler, en fait, de régime privé dans un régime communiste ? Jamais. Ceux-là qui ont élaboré la doctrine communiste. Écoutez, on ne parle pas de régime, donc, de propriétés privées. Jamais. Et la Chine, aujourd'hui, son communisme, comment pouvons-nous l'appeler ? Comment pouvons-nous le qualifier, ce communisme ? C'est bizarre, n'est-ce pas ? Parce qu'on a à la tête, bien sûr, les communistes, mais dans la gestion des choses, tout est privatisé. En principe, en principe, ce n'est plus de communisme en Chine. N'est-ce pas ? C'est ça qui ferait donner comme explication pour ne pas, en fait, essayer, d'embrouiller la génération entière, les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de comprendre cela. Oui, autant de secteurs, il y avait des fabriques, mais pourquoi, quand la salle de comptes est arrivée, on ne voyait plus ces fabriques ? Voilà les explications, chère Compte Guine. Voilà les jeunes, les étudiants, les jeunes guineillants, c'est ça la raison. Attention, attention, ce que Salam Darabha dit, écoutez, c'est l'intoxication, chère Compte Guine. Voilà. Elle ne défend que son intérêt, c'est tout, chère Compte Guine. Voilà, donc c'était tout sur ce premier point, je pense que vous m'avez compris. Alors, je vais parler donc, passer au deuxième élément, de mon thème d'information. Alors, il est question d'Alpha Condé. Alors, Alpha Condé, nous le savons aussi, a accordé une interview, donc, au magazine Jeunes Afrique, n'est-ce pas ? On en parle toute la semaine. D'ailleurs, moi-même, personnellement, j'en ai parlé aussi, ce plan des génocides qu'organise Alpha Condé, n'est-ce pas ? Et dans ce plan-là, il y a encore certains éléments qu'Alpha Condé continue, en fait. Alors là, par exemple, il parle de la raison, raison pour laquelle il a, en fait, il s'est présenté aux élections présidentielles du mois d'octobre dernier. C'est très important, chère Compte Guine. Il donne la raison, la raison qu'il a poussé à se présenter. Il dit, Alpha Condé, écoutez, il doit, il devait le faire. Il devait se présenter pour éviter que la Guinée tombe entre les mains des bandits, entre les mains de Sidertouré, c'est dans un diallo, des gens qui, selon lui, ont engénié, en fait, l'économie guinéenne. N'est-ce pas ? Voilà, voilà la raison. Donc, il doit se présenter, tout faire se présenter, sinon, la Guinée va tomber entre les mains de ces gens et encore, ce sera la catastrophe, chère Compte Guine. Il se croit, donc, le seul indispensable. En se demande, maintenant, la question qu'on doit se poser, mais, quelles sont alors l'utilité des lois ? Les lois sont faites pour quoi, chère Compte Guine. Si on a Alpha Condé qui se dit être indispensable, il faut lire tout pour, en fait, régir tout et parce que, si ce n'est pas lui, écoutez, la Guinée, encore, tout est foutu. Voilà, donc, ça, c'est le deuxième élément, chère Compte Guine. Et là, je vais essayer de parler, de développer cela ensemble avec les étudiants guinéens. Les universités guinéens, c'est très important. Étudiant, je le dis toujours qu'être étudiant où l'université, en fait, ce n'est pas seulement avoir des diplômes, l'université nous aide aussi à savoir structurer, disons, nos problèmes, la résolution de nos problèmes. Quand on est à l'université, on apprend cela. Comment structurer les choses et en suivant une logique de raisonnement. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, c'est ce qui fait que un étudiant, dans sa façon d'agir, dans sa façon de résoudre de certains problèmes, n'est-ce pas ? C'est tout à fait différent de celui-là qui n'est pas à lire l'université. Il y a tout une différence, cher Compto-Guinéen. C'est cela. Alors, donc, chers étudiants, vous qui me suivez, je pense que c'est cela parce que dans la vie active, vous voyez, cette manière de structurer les problèmes, ça va tous nous aider. Ça va toujours nous aider, chers Compto-Guinéen. Très bien. Alors, j'aimerais que vous vous suiviez cela. C'est très important. Ensemble, on va développer. N'est-ce pas ? À la fin, vous allez raisonner, vous allez juger. Chers Compto-Guinéen, car Alpha Condé dit, par exemple, donne la raison pour laquelle il s'est présenté en fait aux élections présentes l'année dernière, 2020. Parce que cette participation d'Alpha Condé, ça signifie beaucoup, non ? C'est-à-dire, il y a une violation flagrante de la constitution de 2010. Alpha Condé s'est permis, en fait, d'élaborer une autre constitution, donc des tripartus de la constitution, n'est-ce pas ? D'aller à l'encontre de son propre engagement. Il a juré devant tout le monde. Vous voyez ? Donc, cette participation est très gravissime. C'est le Compto-Guinéen. Très bien. Alors, chers étudiants, Alpha Condé, il a dit qu'il est professeur, disons, de sociologie, on l'appelle même, la RTG l'appelle toujours le professeur président, et qui dit qu'il a été professeur en sciences politiques, sociologie, économie, droit, tout, en fait. Donc, Alpha Condé, il avait la solution du pronome d'une ailleurs. Très bien. Et là, quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, vous l'avez vu, alors, il a dit très clairement qu'en fait, il a hérité d'un pays sans état. Il a hérité d'un pays sans état, je comprends bien. Alors, un pays sans état, on va essayer d'accourcir les choses sans état, c'est-à-dire les institutions ne fonctionnent pas, n'est-ce pas ? Si normalement, dans une réplique, tout le monde doit être, en fait, la loi doit être au-dessus de tout le monde, ce ne sera pas le cas. On a certains qui sont au-dessus de la loi. Donc ça, c'est un pays sans état. Alpha Condé a donc trouvé la guinée ici. Un exemple frappant, par exemple, dans un pays sans état, il y a la désorganisation. Par exemple, un citoyen qui va porter plainte contre tel au commissariat, n'est-ce pas ? Alors, la plainte difficilement va aboutir, n'est-ce pas ? La procédure judiciaire ne sera jamais respectée. Et parce que la personne, en fait, contre qui la plainte est posée, soit elle a son parent qui est commissaire, n'est-ce pas ? Alors, ce qui fait que la procédure judiciaire ne sera jamais respectée. Ou soit la personne a de l'argent, donc va payer ça, va corrompre le commissaire et finalement, toujours, la procédure judiciaire ne va pas aboutir. N'est-ce pas ? Ça, c'est un exemple de ce qui se passait, ce qui se passe également. Ça se passe maintenant parce que jusqu'à maintenant on n'a pas un état. Alors, c'est cela. On est dans un pays sans état, c'est cela des comportements pareils. Très bien, chers compétents guignères. Alors, chers étudiants, vous qui me suivez, quand on est, on annonce un tel discours, j'ai hérité d'un pays sans état, chers compétents guignères, chers étudiants universitaires, quand on annonce de tels discours et qu'il faut-il faire réellement une fois au pouvoir, quel doit être le travail, le premier travail à faire ? N'est-ce pas ? Se battre pour que la Guinée retrouve en fait ses institutions, retrouve son état. N'est-ce pas ? Pour que la Guinée retrouve son état, chers compétents guignères, mais c'est cela. D'abord, commencer par quoi ? On commence par soit le président de la République, la rigueur, être rigoureux avec vous-même, n'est-ce pas ? Vous-même, vous respectez les lois parce que c'était cela. Alpha Pony, il a dit, il a très bien dit, juste, j'ai hérité d'un pays sans état. Les lois ne fonctionnaient pas. Tout c'est de la pagaille. Alors, quand vous arrivez, vous donnez l'exemple. Ensuite, là, ce qui concerne les élections, les élections doivent être régulières, les élections doivent être transparentes, les élections doivent être crédibles. Voilà. Et ça, ça donne la couleur à l'État, la belle couleur à l'État. Mais c'est cela. N'est-ce pas ? Ensuite, responsabiliser les différentes institutions de la République. Les forces de sécurité, en fait, responsabiliser, en fait, s'il faut dire, les rendre, les forces de sécurité, en fait, responsables pour tous les régimes qui passeront. Pour tous les régimes qui passeront. Voilà qui est demandé. Qu'il n'y ait pas des forces de sécurité, une armée, par exemple, pour une telle personnalité politique. N'est-ce pas ? La police pour une telle autre personnalité politique. Non. Qu'il y ait une police, une armée, pour tous les régimes qui passeront. Pour toujours. Je vais continuer. C'est-à-dire, des forces de sécurité républicaines. On se bat pour ça. C'est ça, non, chers compétents guinéens ? Chers étudiants, si vous me suivez très bien, lançons-nous dans la logique du raisonnement. Vous, hérité d'un pays sans état, vous avez la chance de gagner les élections d'arriver au pouvoir, alors, vous devez tout faire pour que ce pays-là retrouve son état, les différentes élections de l'état. Et là, dans les détails, vous, d'abord, vous devez être rigoureux avec vous-même. Vous respectez les lois. N'est-ce pas ? Les élections régulières, mais c'est clair, responsabilité d'autres les institutions, surtout, surtout, les institutions judiciaires, que les juges soient indépendants, responsables. Quand il y a sanction, que les sanctions soient, en fait, exemplaires, mais là, à travers des procédures judiciaires, vous, chef de l'état, vous comportez ainsi, vous venez de mettre les bases d'un pays qui a un état, un état solide. D'une façon générale, vous devez vous battre pour que la Guinée, Alfa Kondi, devait se battre pour que la Guinée se dote de structures politiques solides, consolides, transparentes, chers compétences guinéens. Vous me comprenez, chers étudiants. Alors, imaginez, une fois que tout ça est établi, maintenant on a un état, un état qui fonctionne réellement. Les lois sont respectées, la constitution respectée. N'est-ce pas ? L'engagement devant la constitution, Alfa Kondi l'a fait, par exemple, vous respectez votre engagement. Tout ça s'est fait. N'est-ce pas ? Vous donnez l'exemple et quand vous donnez l'exemple, c'est sûr que vous serez aussi suivi. C'est clair et net. Maintenant, on a un état. Une fois qu'on a l'état, les lois sont garanties, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Alors, et là, on va essayer de parler de cette, affirmation d'Alfa Kondi, la raison qu'il a poussé à se présenter aux élections de 2020, octobre dernier. Alors, c'est pour éviter que Célo et Silvia Touré viennent au pouvoir parce que, selon lui, ces gens-là sont dangereux. Dangereux pour, en fait, l'économie guinéenne, dangereux également pour la cohésion, en fait, sociale, selon Alfa Kondi. N'est-ce pas ? Alors, mais, une fois qu'on a l'état en question, comme je viens de le définir, on a l'état en question, tout fonctionne bien, les institutions judiciaires fonctionnent bien, l'effort de sécurité républicaine, tout est clair. Vous, le président, vous donne l'exemple. Pensez-vous, quand vous, vous ne serez pas là, quand vous, vous ne serez pas là, vous faites deux mandats, vous quittez, pensez-vous que Sidiatouré, qui viendrait après vous, oserait, oserait reconfigurer ce que vous, vous avez déposé ? Il tentera peut-être. Ne pensez-vous pas, ce serait inintelligent de la part de Sidiatouré qui viendrait après vous ? Il vient de trouver que tout est en place, les structures fonctionnent bien, les institutions judiciaires fonctionnent bien, tout fonctionne bien. Vous, qui avez donné l'exemple, vous, vous avez respecté vos mandats, la constitution, l'engagement et tout. Pensez-vous que Sidiatouré qui viendrait, Sidiatouré que nous connaissons, s'il vous plaît, d'ailleurs, la personnalité de Sidiatouré, pensez-vous que Sidiatouré oserait, n'est-ce pas, toucher ce qui a été bien placé ? Jamais, il n'y a pas de faconder. Jamais. Pensez-vous que c'est dans un dialogue que nous connaissons très bien, bien éduqué, n'est-ce pas ? Pensez-vous que c'est dans un dialogue quand il viendrait après, vous, Alpha Condé, qu'il se mettrait tout simplement à tout revoir encore, revoir toute la structure, structure, pour que cela soit propre à lui, c'est maintenant au pouvoir encore à lui ? Pensez-vous, Alpha Condé, que Sidiatouré viendrait au pouvoir, créer des situations, par exemple, ethnocentrises, sans qu'il ne soit sanctionné ? Parce que nous avons des institutions judiciaires, en fait, indépendantes, responsabilisées, incorruptibles. Pensez-vous que Sidiatouré pourrait réussir cela ? Pensez-vous que Sidiatouré pourrait réussir cela ? Avec tout ce que nous avons en face, la structure politique stable, consolider les lois qui fonctionnent bien ? C'est impossible, chers compétents, chers étudiants, c'est impossible, c'est impossible. Je prends le cas de Niger, concernant ce point précis, je prends le cas de Niger. On parle actuellement de Mamadou Yissoufou. Mamadou Yissoufou, il vient de laisser son pouvoir après avoir fait deux mandats. Il a fait deux mandats, il a dit de respecter la constitution, il a respecté la constitution, il a fait deux mandats, il a trouvé un candidat dans son parti comme cela se doit, n'est-ce pas ? Ce parti qui doit compétir, finalement, avec d'autres partis. Lui, deux mandats, il s'est retiré. C'est bien, c'est un héros. Mais moi, je mettrais héros de Mamadou Yissoufou avec l'héroïsme comme entre griffes, entre guillemets. Parce que quelque part, Mamadou Yissoufou était forcé, obligé de le faire. Son prédécesseur, c'est un militaire. Un militaire, son prédécesseur, celui qui a laissé le pouvoir, c'est un militaire. Le pouvoir à Mamadou Yissoufou, c'est un militaire. Ce militaire-là, comment est-il arrivé à travers un coup d'état militaire contre un certain Mamadou Tanya qui, après deux mandats, voudrait un troisième mandat, un pouvoir à vie. Il a tripatué la constitution, il a corrompu tous les corps armés, il voulait se maintenir au pouvoir à vie. Le militaire en question est intervenu à travers un coup d'état militaire. Il a dit non, ça ne se doit pas, respectons la constitution. C'était un militaire. Il a investi au Mamadou Tanya, il a resté un an, il a, en fait, fait une nouvelle constitution, une constitution républicaine, lui-même, il l'a respecté, il s'est présenté comme candidat pour les élections présidentielles en enlevant sa tenue militaire, n'est-ce pas, il est parté aux élections, il a perdu, il a perdu face à Mamadou Yissoufou, n'est-ce pas, il a respecté la décision également des urnes, il s'est retiré, il a perdu, il a perdu, n'est-ce pas, c'est ainsi que Mamadou Yissoufou est arrivé au pouvoir. Pensez-vous, chers compétents, après cette situation, tout ce qui s'est passé là, pensez-vous que Mamadou Yissoufou pouvait oser, s'il vous plaît, pouvait oser dire, bon, je vais maintenant au pouvoir de lui, non, il pourrait le tenter, il serait en ce moment l'individu le plus inintelligent, le plus, en fait, pour ne pas, pas de qualificatif pour marquer en ce moment son état d'âme, mais c'est vrai, c'est pourquoi je dis qu'il était obligé, non seulement, obligé, c'est une honte, quand même, obligé, moralement, aussi, obligé, de laisser, de faire deux mandats et quitter, c'est un héros, d'accord, mais mettons ça, entre guillemets, il était obligé d'être héros, il était obligé de le faire, on dirait héros parce que c'est la première fois que cela s'est passé, bien sûr, mais il était obligé de le faire, chers compétents guinéens, alors, c'est la même chose en Guinée, Alpha Condé, quand vous vous donnez l'exemple, vous mettez les structures solides, consolides en place, n'est-ce pas, vous vous rétirez après deux mandats, c'est un anglais qui vient, il est obligé de suivre, c'est la touriste qui vient, obligé de le suivre, Kouyaté qui vient, obligé de le suivre, Madeleine qui vient, obligé de suivre, Alpha Condé, voilà pourquoi je me dis, qu'Alpha Condé dit, voilà la raison pour laquelle il s'est présenté, chers compétents étudiants, si vous me suivez, la raison qu'il a poussé donc à se présenter, pour barrer la route, à s'il y a tous les semaines, mais je me dis, les lois sont faites, pourquoi alors ? Les lois sont faites, pourquoi ? Parce qu'Alpha Condé, c'est indispensable, Alpha Condé, c'est plus que les lois, alors lui s'est dit, mais il faut qu'il soit là, sinon les individus, ils vont venir au pouvoir, ils vont, mais écoutez, nous les hommes, nous passons, nous passons, Alpha Condé a 83 ans, nous les hommes, nous passons, nous sommes systèmes, nous passons, mais écoutez, les lois, les structures politiques sont là pour toujours, la Guinée est là pour toujours, Alpha Condé bientôt, il va partir, et quand il s'en va, et quoi ? Donc les mêmes problèmes vont revenir, parce que, écoutez, s'il y a sûrement ce travail, c'est dans le dialogue, il y a d'autres aussi, c'est pourquoi, c'est quand même incompréhensible, cette explication d'Alpha Condé, n'est-ce pas, chers étudiants ? Il se croit indispensable, plus que des lois, n'est-ce pas ? Voilà, c'était en fait ma logique, j'espère que vous me comprenez, n'est-ce pas ? Les lois, de dire, bon écoutez, tel ne doit pas se présenter, n'est-ce pas ? Si les personnes en question sont en faute, c'est dans le dialogue, c'est la tourée, c'est les lois qui doivent le dire, mais si les lois ne disent pas qu'elle doit se présenter aux élections, n'est-ce pas ? Ou qu'elle doit être président dans le pays que si jamais elle gagne les élections, mais écoutez, où est le problème ? Maintenant, vous, Alphaconde, vous êtes candidat, votre parti, n'est-ce pas ? Vous, la loi dit que vous ne devez plus vous présenter, alors, il y a votre parti, il y a tant de personnalités comme cela s'est passé au Niger, vous choisissez quelqu'un dans votre parti qui va se présenter, n'est-ce pas ? Maintenant, si c'est vrai, c'est que vous dites que s'il a tourné et s'il est dans le dialogue sont très dangereux pour la nation guinéenne, alors, écoutez, vous faites une très bonne campagne, vous faites une bonne campagne avec des aspirations claires et nettes pour que les électeurs en pleine acte s'admissionner électornellement s'il a tourné et s'il est dans le dialogue, mais c'est les urnes, chers compatriotes guinéens, Alpha Comté. N'est-ce pas ? Par exemple, je donne un exemple à Paris, par exemple, il y a le Front National, le parti nationaliste de Marie-de-Penn, n'est-ce pas ? C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, en France, on dit, écoutez, que le Front National c'est un parti dangereux pour la démocratie française. N'est-ce pas ? Mais aucune loi ne dit que, bon, écoutez, Marie-de-Penn ne peut pas se présenter aux élections, n'a pas fait sa campagne. N'est-ce pas ? Aucune loi ne le dit. Et aucune personnalité politique ne peut prendre des décisions, comme Alpha Comté le fait maintenant, dire, bon, écoutez, vous, vous ne devez pas vous présenter aux élections parce que vous êtes dangereux. Vous, vous devez disparaître parce que vous êtes dangereux. Non. En France, avec le Front National, le Parti National, les nationalistes français. N'est-ce pas ? Mais, regarde ce qui se passe. Quand les élections arrivent, on se rappelle face à Chirac, quand, au deuxième tour, Chirac s'est retrouvé, en fait, avec Marie-de-Penn, je crois, alors, au deuxième tour, n'est-ce pas, il y a eu une campagne totale contre le Front National. N'est-ce pas ? En disant, une véritable campagne démocratique, en disant, écoutez, si vous votez pour ces nationalistes, la France est foutue. C'est dangereux pour la démocratie française. N'est-ce pas ? Même ceux-là qui étaient contre Chirac, au premier tour, au deuxième tour, ils ont dit non, nous préférons Chirac que Marie-de-Penn. Oui. Donc, les combattre par la démocratie à travers les urnes. En Guinée, si à Fakon ne trouve que si la touriste est dans le dialogue sondagé, il est question seulement que les élections soient transparentes, crédibles, n'est-ce pas ? Et vous faites des campagnes politiques pour, effectivement, déprécier si la touriste est dans le dialogue à travers les urnes aux citoyens de faire la part des choses, chez Contagini. Alors, si vous m'avez compris, si Alfa Kondé dit que c'est la raison qui le pousse à se présenter, donc, à faire un troisième mandat, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez que ce n'est pas vrai. Il ment. Il ment. Il ment Alfa Kondé. La seule raison, ce monsieur veut tout simplement se maintenir au pouvoir, à vie. C'est ça, son intérêt particulier, écoïste. C'est tout, pas autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada